Il est temps pour moi de vous parler de l'affaire du MeToo, de l'édition française. Beaucoup de gens en parlent sur internet sans avoir vraiment connaissance du fond de l'affaire. Or, c'est une affaire qui nous concerne tous, en tant que lecteur, en tant que lectrice, en tant que membre, direct ou indirect, du monde de l'édition. Et si l'on parle aujourd'hui du monde d'après MeToo, que les choses ont changé, le premier intéressé de l'affaire reste étonnamment silencieux, comme si l'affaire n'existait pas. Les révélations ont commencé, comme bien souvent, par une autre affaire. Celle de Gabriel Matzneff. L'écrivain pédophile qui ne s'est jamais caché de son attirance pour les très jeunes filles, très jeunes garçons, dans l'ensemble de ses livres. Et qui a bénéficié de, sinon la complaisance, du moins, des bonnes grâces de l'édition française, et pas seulement d'ailleurs de l'édition française, pendant, globalement, toute sa vie, jusqu'à l'année dernière. Jusqu'à la publication du livre Le consentement, de Vanessa Springoa, où elle raconte, de manière autobiographique, la relation qu'elle a entretenue, enfin, plutôt, Gabriel Matzneff a entretenue avec elle, et met en lumière toute la dimension d'emprise, justement, toute la complaisance du milieu artistique, littéraire de l'édition, mais pas seulement. Elle avait 14 ans, et lui, 50, si ce n'est 51 ans. C'est dans ce contexte, donc, de la publication du livre, où tout le monde prend conscience que le monde de l'édition, et globalement, même le monde médiatique, a, on censait donner la parole à un homme, on va le dire comme ça, plus que problématique, que France Info publie un article. Au titre que je trouve très bien trouvé, on soulève une pierre et dessous, ça grouille. Gabriel Matzneff ne serait que la partie émergée, émergée, pardon, de l'iceberg, d'un monde littéraire, d'un monde de l'édition très problématique, où, finalement, Gabriel Matzneff, il ne serait qu'un parmi d'autres. Cette affaire est particulière, mais elle révèle un climat dans le monde de l'édition, et le milieu littéraire, confirme une éditrice parisienne. Après le mouvement MeToo, on a beaucoup parlé entre collègues, et on a réalisé qu'on avait toutes été confrontées à des agressions sexistes ou sexuelles. On soulève une pierre, et en dessous, ça grouille, complète Caroline Laurent. La même Caroline Laurent de nous raconter une agression dont elle a été elle-même victime à une soirée dansante d'un salon littéraire en province. Lors d'une soirée dansante, en marge d'un salon de livres en province, elle sent une masse derrière elle, un corps masculin qui se frotte sur ses fesses. Je me retourne brutalement choquée. L'homme, que je connais pour être un des jurés de prix littéraires, me dit « Désolée, mais c'est trop bon, je ne peux pas m'en empêcher ». Pour ceux qui ne seraient pas au courant, c'est une agression sexuelle. Et un salon littéraire, pour les gens de l'édition, du monde littéraire, est un événement professionnel. Pro-fé-sio-nel. Et au fil des expériences racontées dans l'article, on comprend que ces hommes, qui ont souvent une aura médiatico-littéraire, bénéficient beaucoup de complaisance de leur père et eux-mêmes se sentent totalement légitimes dans leurs actions. Toutes les femmes qui témoignent racontent leur désillusion face à ces comportements. Incrédulité, sidération, ces jeunes femmes s'engagent dans l'univers des belles lettres avec une haute estime de ses plumes et de ceux qui les publient. Les comportements auxquels elles sont confrontées les désillusionnent. L'idée que le monde littéraire, créatif, artistique, soit au-dessus de ses comportements bas, vile, digne de prédateurs, vole complètement en éclats. Il y a une génération d'hommes qui pensent qu'ils ont des passe-droits, qui ont une place qui est bien établie dans le milieu et qui utilisent leur influence acquise pour chercher à gagner des faveurs auprès de femmes, notamment de jeunes femmes. En France, l'univers littéraire jouit une légitimité institutionnelle et véhicule des fantasmes. On a une perception romantique de l'acte créatif. Mais l'aura symbolique du livre masque les problèmes d'ordre social. Citation de Samantha Bailly. Le monde littéraire est un vase clos, très fermé, très prisé, avec un entre-soi terrible qui privilégie ceux qui en sont, qui ont déjà leur place dans ce monde, et ceux qui veulent y rentrer, qui doivent s'adapter, qui doivent accepter aussi des choses qui ne sont peut-être pas tolérables, mais parce qu'ils veulent rentrer dans ce monde, parce qu'ils veulent y travailler. Ici, on ne parle pas seulement de faits et gestes déplacés, on parle bien ici d'une culture de travail toxique. On est dans le monde professionnel. La littérature, ce n'est pas un monde de gens créatifs qui sont dans le ciel des idées tout le temps. Non, c'est un monde professionnel. Pour nous, lire un livre, c'est peut-être un loisir, mais pour certains, les écrire ou participer à leur publication, c'est un travail. Avant que certains ne brandissent leur flambeau de « ça ne concerne pas tout le monde, c'est seulement quelques-uns ». Ce qui est vrai, personne ici, ni dans les articles, ni dans l'affaire, n'accuse chaque homme qui travaille dans le monde de l'édition, chaque homme qui a un pied dans le monde littéraire, d'être un agresseur ou un harceleur en puissance. Personne. Ce n'est pas ici le sujet. Le sujet, c'est qu'il y a des gens qui, par leur position, qui par leur pouvoir unilatéral sur les carrières d'autres personnes, peuvent utiliser, n'ont aucun garde-fou, et ne subissent surtout pas du tout les conséquences de ce qu'ils peuvent faire. Et qui crée aussi un climat de complaisance par rapport à ces comportements. Et donc que le rapport de force est ici totalement disproportionné. Qu'un écrivain célèbre mette sa langue dans l'oreille d'une jeune employée d'une maison d'édition. Pardon ? Pardon ? Et il est celui qui fait vivre la maison d'édition entière. Il est justement une de ces personnes médiatiques. Donc il est intouchable en ce sens. Et tous les témoignages ici concordent à dire que même quand les femmes ont parlé, que se sont confiées à d'autres femmes, parfois avec des positions plus élevées dans les maisons d'édition, rien n'a été fait. L'article arrive à mentionner ce poids lourd de l'édition dans la littérature de l'imaginaire, que plusieurs de nos témoins accusent de harcèlement sexuel. Cet homme a une technique bien rodée pour créer une relation intime avec ses victimes, avec ses femmes, qui dépendent de lui pour le travail. Que ce soit directement pour être publié, ou que ce soit indirectement car elle travaille dans la maison d'édition. « Juliette raconte peu ou prou la même histoire. Il devait me publier, à partir du moment où il a compris qu'il ne mourait jamais dans son lit, les textes qu'il avait trouvés si beaux. C'était devenu de la merde. Lâche sans ménagement cette autrice de livres fantaisies. Il m'a fait une réputation épouvantable dans le milieu. Ça m'a fermé des portes. J'ai failli arrêter d'écrire. » Et là, avec ces différents exemples de personnalité du monde de l'imaginaire, de nombreuses personnes ont reconnu Stéphane Marsan, le cofondateur et directeur de la maison d'édition Brajolonne. Et les révélations commençaient seulement. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je dois rappeler que Stéphane Marsan bénéficie de la présomption d'innocence sur l'ensemble des faits qui lui sont reprochés. Comme il le rappelle lui-même d'ailleurs dans les communiqués qu'il a publiés à ce jour. Mais nous y reviendrons. Quand l'enquête de Mediapart, qui vise directement Stéphane Marsan, est publiée, celui-ci, on peut le dire, il est un peu au fait de sa gloire. La maison d'édition Brajolonne, je le disais, est relativement jeune. Elle a été fondée en 2000, donc elle a 21 ans. Et sa maison d'édition a vraiment contribué à ouvrir le monde francophone, le monde littéraire francophone, au genre de la fantaisie, de la science-fiction, de l'imaginaire en général. C'était un genre considéré comme un peu mineur dans le monde littéraire par rapport à la littérature, la vraie. Et quand on était fan de ces genres, on avait à la fois peu de titres disponibles, et souvent on devait les lire en version originale, donc typiquement en anglais. Brajolonne a vraiment comblé un manque. Et aujourd'hui, c'est le premier éditeur imaginaire en langue française. Dès le début, le succès de la maison d'édition s'est basé notamment sur des grands titres étrangers. D'ailleurs, c'est intéressant, voici quelques-unes de leurs collections, parce qu'ils en ont plusieurs. Collection jeunesse, Castelmore, les comics, High Comics, le manga Mangestu, ou encore le jeu avec Brajolonne Games, cofondé avec Hachette. En 2011, Brajolonne est la première maison d'édition française à être nominée au prix de World Fantasy, qui a un prix très prestigieux. C'est dire à quel point la maison d'édition en peu de temps est devenue incontournable pour les lecteurs. On parle de Stéphane Marsan comme la personne qui a le plus marqué l'édition de la fantaisie de la science-fiction depuis une vingtaine d'années, rien que ça. On arrive donc au 21 avril 2021. Il y a un peu plus d'un mois, Mediapart publie une grande enquête. Une enquête que les journalistes ont menée depuis plus d'un an, justement depuis les révélations de France Info. L'enquête, comme toutes les enquêtes Mediapart, est payante, ce qui fait aussi que la plupart des gens qui ont envie de la lire ne veulent pas s'abonner à Mediapart, ce que je peux comprendre aussi. Mais finalement, ils commentent cette affaire sans avoir jamais lu l'enquête. Donc c'est quand même sinon étrange, du moins aberrant. Dans cette enquête, toutes les femmes interrogées racontent leur expérience professionnelle, je le rappelle encore, avec Stéphane Marsan. Et elles racontent comment Stéphane Marsan avait l'habitude de créer une relation malsaine avec de nombreuses femmes. Toutes nos interlocutrices nous ont décrit la façon dont elles se sont senties prises au piège d'un système mélangeant intérêts professionnels et sentiments d'emprise personnels, qui auraient perduré durant des années sans que personne ne le dénonce ouvertement. Les femmes du milieu se le disent. Marsan se servirait de sa position professionnelle pour rechercher des faveurs sexuelles auprès de femmes, auteurs ou autres, explique une autrice sous couvert de l'anonymat. C'est avec le mouvement MeToo que j'ai réalisé qu'il était important d'en parler. Déjà, ce qui met la puce à l'oreille, et l'enquête commence là-dessus, c'est qu'apparemment, la réputation de Stéphane Marsan le précédait. On en parlait beaucoup, c'était assez connu, sa réputation, il est comme ça. Déjà, en général, quand quelqu'un a ce genre de réputation, red flag, si vous voyez ce que je veux dire, il glisse des remarques justement non professionnelles, déplacées sur le physique des femmes, elles vont sentir parfois son bras aller frôler, une main dans le bas du dos, des regards appuyés sur le décolleté, tous des comportements qui déjà initialement les mettent très mal à l'aise et qui se répètent dans le temps. Une attitude de séduction prédatrice finalement. Toujours dans ces différents exemples, il y a un moment où Marsan déplace ses relations professionnelles dans un cadre non professionnel, dans un cadre au moins ambigu, sinon qui l'amène vers un pendant personnel. Au restaurant, au café, dans un bar, il insiste pour aller prendre un dernier verre chez lui. Qui ignore le sens derrière vient prendre un dernier verre chez moi. On ne peut pas faire semblant que c'est innocent, ça ne l'est pas. Et si l'attirance était réciproque, si un jeu de séduction s'opérait véritablement, consenti par chaque partie, il n'y aurait pas d'affaire. Qu'on soit très clair, il n'y aurait pas d'affaire. Si ces femmes parlent, c'est que ce n'était pas ni consenti, ni voulu, ni recherché. Et Stéphane joue avec les registres, consciemment ou inconsciemment, en étant parfois élogieux, en étant parfois colérique, en changeant tellement d'attitude que les autrices ne savent plus sur quels pieds danser. Des crises de colère, des avances voilées, ou non. Des comportements changeants. Cette ambiance étrange commençait à m'inquiéter. Raconte encore Samantha Baye. En 2014, au salon du livre de Genève, je l'ai entendu dire à une jeune femme « Tu sais, les contrats d'auteur, ça se négocie dans la chambre. » À partir de ce moment, j'ai été glacée. Je me souviens être allée pleurer aux toilettes. Les contrats d'auteur, ça se négocie dans la chambre. Imaginez. Passer un entretien d'embauche, je m'en fous, ça peut être McDo, ça peut être n'importe quoi. Et là, la personne en face de vous, le boss, vous regarde et vous dit « Tu sais, les contrats en CDI, ça se négocie dans la chambre. » D'après son témoignage, tous deux ont été très proches. Jusqu'au jour où elle a émis des réserves sur son comportement avec les femmes. Ce qui m'avait le plus blessée à l'époque où on s'était fâchés, c'était que tout ce qu'il avait tellement aimé chez moi au niveau écriture semblait être devenu de la merde à ses yeux, dit-elle. Après cela, j'ai eu des doutes terribles sur mon talent, ma valeur en tant qu'autrice. J'ai même failli arrêter d'écrire. Vous voyez, vous voyez ce qui est en train de se passer en fait. Les conditions, le climat, l'environnement. De maintenir toujours un climat instable, un malaise pour ces femmes qui finalement ne savent plus trop sur quels pieds danser et cela les rend vulnérables. Et à la moindre critique, à la moindre non-réciprocité, ils se comportent comme un enfant gâté en fait, qui n'a pas ce qu'il veut. Il met fort un contrat, il profère des menaces plus ou moins voilées, de faire une mauvaise réputation, de faire ta sûreur réputation dans le milieu, il faudrait pas que tu sois perçu comme une fieuse. La dernière histoire que je voulais mentionner est celle de Jeanne, un témoin anonyme dans l'enquête Mediapart. Jusqu'à ce que Stéphane en y reviendra dans le droit de réponse qu'il a publié, il mentionne la maison d'édition de Jeanne qui a permis à toutes les personnes du milieu de la reconnaître directement. Et elle a fini par publier un article, c'est Marguerite Imbert. Elle s'est révélée, elle a publié un article d'ailleurs très intéressant que je vous invite à aller lire sur les relations malsaines dans le milieu de l'édition et à quel point c'est difficile justement pour les auteurs et les autrices de se lancer dans ce milieu. Donc Marguerite Imbert a rencontré Stéphane Marsan aux Imaginales. Il y avait des sortes de speed dating, des speed dating organisés entre des éditeurs et des auteurs qui venaient pitcher leurs romans aux éditeurs. Marsan voulait publier son livre et un jour après des négociations de contrat, pas encore signés, voilà ce qu'il se passe. En sortant de ce rendez-vous, le 14 août 2019, à 20h32, la jeune femme reçoit un SMS de celui qu'elle vient de quitter. Elle y lit trois phrases qui lui suffisent à tomber d'encore plus haut. Vu Miss Nibs, ça veut dire sain, au blanc transparent sur un soutif en dentelle. Ah, ça pour négocier un contrat, elle sait y faire. Stéphane Marsan s'est trompé de destinataire et donc a envoyé à Marguerite Imbert ce SMS qui était clairement destiné à quelqu'un d'autre. Il s'en excuse dans la foulée en lui renvoyant plusieurs messages dans lesquels il parle d'une blague potache et assure que c'était bien évidemment ironie. Mais il est trop tard, évidemment il est trop tard. Vous imaginez vivre cette situation ? Parce que c'est grave, c'est vraiment grave. La raison de la publication du roman, alors, ne tiendrait plus à la qualité de l'œuvre, au talent de Marguerite, au tout le travail qu'elle a fourni, qu'elle fournit sans doute depuis longtemps pour écrire ce livre, mais à autre chose, à des raisons qui sont situées bien plus en dehors du cadre professionnel et en plus, et en plus, le message sous-entend qu'elle le sait très bien et qu'elle joue la séduction pour obtenir ce qu'elle souhaite. C'est sordide, c'est sordide. Le dernier témoignage que je voudrais mettre en avant est celui d'une femme qui raconte que lors d'une soirée d'équipe chez Brajlon, Stéphane Marsan lui a tout simplement déchiré son t-shirt devant tout le monde. Elle a des témoins qui corroborent son histoire. Ce n'est pas lancé dans le vide, encore une fois, les témoignages, l'enquête de Mediapart a été menée de fond en comble en vérifiant l'ensemble des faits. Pour récapituler, l'ensemble des témoignages nous montrent quelqu'un qui est à l'origine et est même le premier acteur d'une culture de travail sexiste, misogyne, qui crée un climat de vulnérabilité extrême pour les femmes qui travaillent. Je répète que Stéphane Marsan est quelqu'un qui avait une réputation dans le milieu, et ceci est corroboré aussi par l'Instagram Balance Ton Éditeur où des témoins peuvent, sous couvert d'anonymat, raconter des phrases ou des expériences qu'ils ou elles ont directement vécues ou entendues. Il n'y a pas d'explication à trouver, il n'y a pas de raison profonde. Il y a un homme qui a l'habitude d'avoir une impunité absolument totale, de faire ce qu'il veut, de dire ce qu'il veut, d'être complètement absout de toutes conséquences, et aujourd'hui, des femmes témoignent, la parole se libère, et là, c'est le drame, en tout cas pour lui. Et je veux être très claire, parfois dans cette vidéo, vous allez m'entendre parler d'agissements, de comportements. Ici, on parle bien de comportements, de faits, de paroles, qui relèvent du harcèlement moral, du harcèlement sexuel, d'un comportement misogyne, d'un comportement sexiste, et tout cela est très grave. Et on va voir dans la troisième partie comment Stéphane Marsan essaye de minimiser, d'écrédibiliser la parole des femmes, va essayer même de retourner la situation à son avantage. Je ne sais pas d'où il a pu penser que c'était une bonne idée. Peu après les révélations, dans Libération, une tribune co-signée par plus de 100 femmes du monde de l'édition, du monde littéraire, a été publiée. Le message principal est « On savait toutes, enfin, il est temps que les choses changent ». Qu'il laisse effectivement envisager une prise de conscience collective, car la condition des femmes dans l'édition est plus précaire que celle des hommes. Les problèmes de sexisme qui gangrènent le monde de l'édition sont systémiques. Selon l'Observatoire 2020 de l'égalité entre femmes et hommes dans la culture et la communication, dans les 14 plus grandes entreprises du livre, seuls 21% étaient dirigées par des femmes au 1er janvier 2020. Pourtant, la part des femmes travaillant dans le secteur du livre était de 66% en 2017. Toujours selon l'Observatoire, parmi les créatrices affiliées à l'AGESA, il y avait en 2017 un écart médian des revenus de 26% en défaveur des femmes. 26% ! Il y a tellement d'autrices qui sont dans des situations précaires, qui touchent moins que le SMIC, pour qui c'est vraiment, vraiment difficile d'exercer ce métier. C'est un peu un monde où j'ai l'impression qu'il y a quelques happy few. Il y a vraiment des gens qui vont être très médiatisés, qui vont gagner beaucoup d'argent. Mais il y a une base beaucoup plus large de gens qui ont du mal à joindre les deux bouts. Si on regarde les Twitter de Samantha Bailly, de Betty Picchioli, qui sont les autrices qui ont témoigné à visage découvert dans l'enquête Mediapart et qui sont un peu devenues les figures de proue de cette enquête et de ses révélations, les messages qui sont relayés, le soutien, il semble vraiment présent, il semble conséquent. Il y a même des personnes qui ont partagé les articles traduits en anglais à des auteurs, à des personnes du monde de l'édition étranger pour qu'elles aient conscience ou qu'ils aient conscience de ce qui était en train de se passer, de ce qui était reproché à Stéphane Marsan et donc à Brajlon. Parce qu'effectivement, toute la documentation, elle est en français. Donc, les auteurs étrangers qui sont majoritairement édités, en tout cas qui ne lisent pas forcément le français, potentiellement n'ont aucune connaissance de ce qui est reproché à Stéphane Marsan. Il n'empêche que l'écho rencontré par cette affaire est assez faible. Et c'est vraiment dommage. Côté grand public, c'est plutôt mitigé, mais ça c'est assez attendu, parce qu'on a à la fois des forums où... Des espaces d'expression où des lecteurs, des lectrices s'interrogent sur toutes ces révélations, se demandent et s'exaspèrent de n'avoir toujours pas eu de réponse de communiqué officiel de la maison Brajolone, qui fait tout simplement la politique de l'autruche, comme s'il ne s'est rien passé, et qui va même jusqu'à dire que si ça continue comme ça, ce sera le boycott, qu'il faut agir en tant que lecteur, et qu'on a aussi notre part de responsabilité. Évidemment, il y a aussi des gens qui s'énervent. Pourquoi ? Parce qu'ils disent qu'on ne peut pas lui reprocher d'être un connard, il y a des connards partout, qui disent que c'est une condamnation publique, c'est un tribunal populaire, et qu'il n'y a qu'à mettre cette affaire dans les mains de la justice. En fait, il faut arrêter de dire, dès qu'une histoire apparaît de ce type, non, mais il faut arrêter, c'est juste un connard. Parce qu'en fait, on déplace ce genre de comportement, ce genre de problème qui relève quand même du harcèlement, qui relève parfois de l'abus de position, parfois qui sont encore plus graves, on les déplace dans une autre sphère, plutôt liée à l'éducation, à la politesse, et on l'enferme, enfin on le considère, comme quelque chose de passager, qui n'est pas forcément représentatif de quelqu'un dans son ensemble, parce qu'on peut tous être un connard à un instant T, par exemple au volant, etc., mais pas quelque chose qui est constitutif de plus grave, et qui mène à des choses plus graves. Dire que c'est un connard, c'est comme dire, c'est comme ça, et voilà, c'est lui le problème, individuellement, et c'est tout, c'est faux. Parce qu'ici, on parle plutôt du caractère systémique, des faits dans leur globalité, ce qui révèle d'un environnement, et encore une fois, de la précarité, de la vulnérabilité des femmes dans ces milieux. Stéphane Marsan a déposé une plainte suite à l'article de France Info, donc le tout premier, et rappelle qu'à ce jour, aucune plainte formelle n'a été déposée contre lui. Et pourquoi, à votre avis ? Parce que les femmes courageuses qui ont témoigné savent très bien qu'il sera très difficile de gagner un combat juridique. La loi n'est pas prête aujourd'hui pour sanctionner ce type d'agissement. On est dans une catégorie qui est encore à inventer. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en parler, ça ne veut pas dire que ces faits n'existent pas, ça veut juste dire que, juridiquement, il n'y a pas de dossier, en fait. Et c'est pour ça qu'il faut arrêter, c'était la troisième chose, de dire, il faut laisser la justice faire son travail. La justice ne peut pas tout régler. Et là, il s'agit plutôt d'accéder à une prise de conscience collective, car les comportements mentionnés ne sont pas restreints au monde de l'édition. Et je ne vous apprends rien en vous disant ça, mais ce type de comportement, ce type d'atmosphère où les femmes sont vulnérables sont dans énormément de milieux. Et tous ceux qui disent « Prennez-vous vers la justice, ça n'a rien à faire sur la place publique » révèlent leur position de privilège. Car derrière ces mots, ils sont intimement convaincus que la justice sera toujours de leur côté. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais eu à en subir, justement, les vides, à en subir la difficulté de porter plainte, d'aller jusqu'au bout, à quel point c'est long, c'est fastidieux, c'est éprouvant. Sur dix plaintes pour viol déposées, sept sont classées sans suite. Sept. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Mais il faut être complètement ignorant pour considérer que tout relève de la justice et que la parole publique, la parole populaire, aurait moins de valeur parce qu'elle est populaire. On parle quand même de 20 femmes qui ont des témoignages concordants, qui ont des expériences similaires par rapport à un homme. On a des gens du milieu qui, sans être directement touchés, racontent leurs inquiétudes, racontent les inquiétudes qu'ils ont eues à l'époque. Pourquoi douter de leur parole sous prétexte que leur parole n'est pas prononcée dans une cour de justice ? Pourquoi ? Et maintenant, celui que nous attendons tous, Stéphane Marsan, que dit-il, lui ? Il a adressé un droit de réponse à chacun des articles à charge contre lui. On va les prendre un par un, pas pour couvrir chaque ligne de ce qu'il a dit, pas pour décortiquer exactement ce qu'il a écrit, comment il a écrit, mais c'est important que vous voyez, vraiment, avec ses phrases à lui, quelles sont les réponses qu'il apporte ? Toutes les réponses ont été envoyées par le biais de ses avocats, donc évidemment, j'imagine qu'ils sont aussi passés par là et que ce ne sont pas que ses mots à lui. Réponse à l'enquête de Mediapart. Il s'agit d'un article à charge, je tiens à récuser tous les faits qui me sont imputés et à réfuter formellement toute accusation de harcèlement sexuel ou moral. Le 30 septembre 2020, j'ai déposé une plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation à la suite de la publication d'un article extrêmement contestable sur le site internet de France TV Info concernant l'édition française et ne donnant pas mon nom, mais aux allusions plus que contestables et erronées. Votre article contient des supposés faits qui sont soit explicables, soit incomplets, tout en état de cause et en tout état de cause, pardon, non-indicite. Ça, c'est hyper intéressant car il dit que soit tout s'explique et donc qu'on n'a pas la complitude des faits, que les témoins n'ont pas raconté exactement ce qui s'est passé, il met en doute la parole des femmes et les faits qui sont présentés et sinon, il dit dans tous les cas, les faits mentionnés ne sont pas illégaux. Je ne sais pas si c'est vraiment les termes ou je ne suis pas dans le domaine du droit mais voilà, ne venez pas me dire précisément les mots, vous comprenez l'idée de ce que je veux dire mais c'est quand même soit ça s'explique mais de toute façon, rien n'est illégal et dans le domaine de la justice. Intéressant quand même. Je constate ainsi que les captures d'écran de mon compte Twitter diffusées dans l'article de Mediapart relative aux brèves ont été méthodiquement sélectionnées. Il s'agit de brèves n'ayant jamais engendré de censure de la part de Twitter dans un pays où la liberté d'expression demeure encore un principe fondamental. La preuve, il a publié un droit de réponse suite à chacun des articles qui a été publié à son encontre. Et en fait, personne ne dit qu'il n'ait pas le droit de publier ces brèves. Je ne les ai pas encore incluses dans la vidéo, je ne sais pas si je le ferai, mais c'est des captures de phrases sur son compte Twitter qu'il a supprimées après l'enquête Mediapart. Personne ne dit qu'il n'avait pas le droit de publier ces phrases. Ces captures d'écran Twitter ne servent pas à charge de preuves. Elles ne sont pas là pour illustrer justement des faits répréhensibles. Elles sont utiles pour montrer, pour dresser un portrait un peu plus complet du personnage. Et ce n'est pas comme si Mediapart avait volontairement mis de côté des tweets où il défend la cause des femmes, où il s'engage pour un membre de l'édition qui soit moins sexiste, moins misogyne. Ce n'est pas comme s'il avance un autre contre-argument à juste « vous avez sélectionné certains tweets ». Oui, mais quels sont les autres qu'il pourrait mettre en face qui viennent contrebalancer en fait cette image ? Moi, je veux bien entendre son argument, mais dans ce cas-là, il faut aussi qu'il montre quelque chose. Il n'a rien à mettre en face à part de dire « j'en ai la liberté ». Bah oui, soit. Mais il va méthodiquement dérouler tout ce qui lui est reproché point par point dans l'article. Il va mentionner à chaque fois pour le témoin X, témoin Jeanne, témoin machin, et il va expliquer les faits. Déjà, en lisant ça, j'étais honnêtement très mal à l'aise car en faisant ça, il tente de retourner le blâme qu'il lui a adressé contre ces femmes, soit en les peignant comme complice direct ou indirect, soit en mettant en doute leur crédibilité, comme pour Samantabahi qui va accuser d'avoir une vendetta plus large contre l'édition en général, donc quand même questionner ses motivations, soit carrément menteuse. Il dit même qu'une des femmes qui a témoigné dans l'article, l'accuse de gestes déplacés, l'avait invitée à un dîner avec une autre écrivaine, je crois, et son mari. Ce qui n'est pas une attitude défiante à mon égard. Et c'est très étrange comme argument. De dire, elle m'a invitée à un dîner, c'est que j'étais clean. À titre d'exemple encore, pour ce qui est de la personne ayant préféré témoigner, en gardant l'anonymat et que Mediapart a surnommé Violaine, les propos rapportés sont pour le moins surprenants. Proposer un verre de vin en fin de journée n'est à ce jour toujours pas un délit prévu par le code pénal. Le dîner collectif auquel Violaine a souhaité participer n'était pas un dîner en tête-à-tête mais en terrasse. Alors, déjà moi ça m'étonne d'opposer tête-à-tête à terrasse. On peut très bien être en terrasse et être en tête-à-tête. Écrire témoigner, entre guillemets. Qu'est-ce que ça sous-entend si ce n'est nier la valeur même du témoignage et donc de la personne qui en est à l'origine ? Et le reste de la phrase, hello Stéphane, dans quel monde tu vis ? Je ne dis pas qu'on peut être attiré par quelqu'un, on peut avoir envie de voir si c'est réciproque, évidemment, mais refuser de comprendre la gêne qui peut être ressentie, donner le sentiment à quelqu'un de l'enfermer, de le coincer en fait dans une situation où juste on se dit mais comment je vais faire pour m'échapper ? Ce n'est pas du tout normal. Et soit c'est avoir tellement peu conscience de ce que ça peut faire pour une femme d'être dans cette situation, soit c'est vraiment être convaincue qu'on est dans son bon droit et qu'on n'a rien fait de mal. Et le summum, c'est évidemment ce qu'il dit à l'encontre de sa montre d'abahi quand il dit qu'elle est en croisade très généralisée contre le monde de l'édition. C'est quand même très grave d'impliquer que cette personne n'est pas fiable, qu'elle a un problème plus généralisé, que ça n'a rien à voir avec lui. Toutes ces réponses c'est un moyen de dire je suis plus fort que vous. Et je ne peux pas m'empêcher mais d'halluciner à l'idée que ses avocats aient pu lui dire que c'était une bonne idée. Peut-être qu'ils ne lui ont pas dit et qu'il l'a fait quand même mais peu importe, je ne vais pas se méculer mais à quel moment cette réponse froide qui nie complètement la souffrance, la parole des victimes elle peut être bien reçue dans l'espace public en fait. Car je veux bien croire à une chose. Je veux bien croire que Stéphane Marsan est tombé des nus en lisant, en découvrant l'enquête Mediapart. Je veux bien croire que ça l'a vraiment énervé, qu'il n'a pas du tout aimé ce qu'il a lu, qu'il ne s'est pas reconnu, qu'il a pensé que c'était injuste. Je veux bien le croire. Et tout dans sa réponse le montre. Il estime n'avoir enfreint aucune règle. En fait, il met tout dès qu'il peut caler un code du travail, un ceci, un achat, il le fait. Mais c'est autre chose en fait qui lui est reproché et c'est pour ça que c'est beaucoup plus pervers. À l'article de Libération, sa réponse est plus lapidaire. Il semble que la frontière entre une prétendue morale et le droit pénal soit parfois poreuse, faisant régner une confusion intolérable. Mais personne n'accuse pénalement Stéphane Marsan. Il le rappelle lui-même. Et ça ne veut pas dire, ce n'est pas parce qu'on n'a pas commis un crime qu'on n'a pas au moins des axes d'amélioration pour le dire comme ça, pour le dire vraiment de manière enrobée. La propagation publique de rumeurs particulièrement grave à l'encontre d'hommes et de femmes accablés à des conséquences irréversibles telles que le suicide à l'instar d'une affaire récente. Et je suis d'accord avec lui. Le harcèlement en ligne est un fléau. La diffamation, c'est grave. Mais qu'est-ce qu'il est en train de nous dire là ? Il est en train de changer le prisme de toute l'enquête et de se positionner lui en victime. Il me fait vraiment penser au bully, au petit tyran, au terme anglo-saxon du terme, celui qui terrorise les enfants, mais qui, dès qu'il est acculé, dès qu'il est face à une autre autorité, il change tout à fait de ton et il s'en sort toujours. Il renvoie exactement cette vibe. C'est particulièrement flagrant dans la réponse qu'il fait à l'article de Marguerite Inbert. Il est soutenu que j'aurais dit après cette bourde, ce n'est qu'une bourde. Vous avez remarqué comme ce n'est qu'une bourde. Je devrais vous obliger à signer ici et maintenant, mais je ne le ferai pas parce que je souhaite bien me comporter avec vous. Mon intention était de lui dire vous avez un contrat sous les yeux, je devrais vous inciter à signer avec moi plutôt que d'accepter que vous attendiez la réponse d'un éditeur et je souhaite bien me comporter avec vous doit être compris comme dans le sens je ne veux pas vous mettre la pression pour que vous signiez. En effet, si je la surnommais souris intelligente, c'est parce qu'en étant très discrète, elle faisait montre à mon avis d'une attitude réflexive très juste. A ma connaissance, l'expression souris intelligente n'est ni une insulte ni une expression outrageante ou dégradante. Il est quand même questionnable d'appeler quelqu'un avec qui on n'a pas encore travaillé souris dégradante de donner un petit surnom comme ça. C'est quand même un peu c'est à minima paternaliste en fait, à minima. Mais il passe complètement sous silence le plus grave de cette histoire qui est le SMS où il parle de Marguerite comme de Miss Nibbs où il parle de son décolleté. Vraiment, c'est ça qui est horribilant dans l'histoire. L'écrivaine était en train de négocier un contrat. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas d'ambiguïté sur le rapport qu'ils étaient en train d'entretenir. Aucun. Dans toutes ces réponses, Stéphane Marsa emploie une technique bien connue. En apparence, il répond à tout point par point avec minutie, vraiment avec une précision qu'on pourrait honorer. Mais en fait, quand on regarde un peu, il ne répond qu'à ce qui l'arrange. Et dans un témoignage plus large, il va souvent isoler la partie moins grave ou mettre... focus... focuser. Centrer sa réponse sur un élément spécifique pour donner l'illusion qu'il a répondu à tout, sans jamais traiter ce qu'il y a de plus grave. Que ce soit sur le témoignage du t-shirt déchiré, du contrat qui se signe dans la chambre, de l'affaire avec Marguerite Imbert. Il ne parle pas directement du plus grave de ses affaires, mais il détourne l'attention quand il ne dit pas carrément qu'il réfute entièrement les faits. Et l'exemple de Marguerite Imbert est particulièrement intéressant. Il va énormément s'attarder à décortiquer, à nous expliquer ce qu'il voulait dire quand il parlait du contrat, qu'il ne voulait pas l'obliger à signer tout de suite, mais que si, mais que ça, et que voilà ce qu'il voulait vraiment dire, qui prouve à quel point il est une bonne personne. Et il oblitaire presque entièrement le plus grave dans cette histoire, qui est le SMS qu'il a envoyé par erreur à Marguerite. Ça s'appelle du gaslight. C'est le terme anglo-saxon. Je ne trouve pas qu'il y en ait un équivalent qui soit aussi fort, aussi subtil en français. C'est un vrai comportement de bully. Et à ce jour, la maison d'édition Brajlon n'a toujours pas réagi officiellement à l'affaire. Il fait la sourde oreille. Enfin, clairement, c'est la politique de l'autru. C'est je mets ma tête dans le sable et j'attends que ça passe. Tout en supprimant régulièrement, sur le Twitter, des mentions liées à la fête. Et je veux bien croire que Stéphane Marsan soit absolument tombé de sa chaise en découvrant cette histoire. Car tout dans cette histoire, dans ses réponses, montre l'habitude de l'impunité. Stéphane Marsan montre à quel point il a tellement pris l'habitude de dire ce qu'il veut, de se comporter comme il veut, de faire exactement, de ne jamais se remettre en question, d'être dans un rapport de séduction omniprésent, un peu prédateur avec ses femmes pour obtenir ce qu'il voulait, qu'il n'en voyait même plus le problème. Et qu'aujourd'hui encore, face à tous ces témoignages, il est incapable de voir la réalité en face. C'est pour cela qu'au sein de la maison Brajlon, on va dire que tout cela, c'est une croisade destinée à faire tomber Stéphane Marsan. On va dire que vraiment, ce sont 20 femmes hystériques qui, on ne sait pas pourquoi, elles sont toutes devenues hystériques en même temps, au même moment, sur le même sujet, pour le faire tomber. Mais que cela est bien important, Stéphane ! Car évidemment, 20 femmes qui prennent la parole, 20 femmes hystériques, évidemment. Mais qui, aujourd'hui, peut encore croire à cette rhétorique ? Cette absence totale de prise de recul, d'acceptation d'une responsabilité, même faible, même à demi-mot, même serait mille fois mieux que cette attaque directe, que ce qu'il est en train de nous faire, qui est montrer à quel point il est le plus fort et qu'il aura le dernier mot, et que, de toute façon, il a ses avocats et donc un peu « viennent qui veuillent », « qui veulent », « qui veut ». Aujourd'hui, la couverture médiatique de l'affaire est, somme toute, assez décevante. On en parle comme du MeToo de l'édition française et pourtant, à part quelques articles de ça, de là, surtout dans les forums ou les plateformes spécialisées, l'affaire fait très, très peu de bruit. J'ai deux arguments à ça qui, l'un comme l'autre, me rendent très triste. Le premier, c'est ce que j'appellerais l'effet fait divers. Plus une affaire est sordide, plus il y a des détails qui font froid dans le dos et qui peuvent effrayer tout un chacun, plus elle sera médiatisée, reprise. Et si c'est effectivement une bonne chose que rien de plus grave ne soit arrivé, on ne peut que déplorer et qu'il faille des éléments tragiques et horribles pour justifier une couverture médiatique plus grande et légitime. Car étant donné le silence de la maison d'édition et les réactions de Stéphane Marsan, seule une couverture médiatique forte pourrait pousser à la réponse. Et la deuxième chose que je voulais mettre en avant, c'est que pour le grand public, la maison d'édition Brajlon, Stéphane Marsan, sont des grands inconnus au public. Et étant donné qu'aujourd'hui, personne n'invite les autrices en question, les femmes qui ont témoigné sur les plateaux télé pour avoir des débats, pour expliquer leur point de vue et qu'elles-mêmes n'ont pas cette couverture médiatique, nous sommes face à un mur. Et c'est triste que cela tienne à aussi peu de choses. Aujourd'hui, Stéphane Marsan va bien. Comme il le rappelle lui-même, personne n'a déposé de plainte contre lui. Il est d'ailleurs le seul dans cette histoire à l'avoir fait. Soyons clairs, il n'y a pas dans cette histoire 20 femmes ou même 100 femmes qui veulent faire tomber Marsan. Il y a bien des femmes qui ont parlé, qui ont témoigné, qui ont raconté leur histoire, qui ont souffert sur le plan personnel comme professionnel directement à cause de Stéphane Marsan. À cause de comportements sexistes, de situations de harcèlement et de grandes vulnérabilités pour cette femme. Et aujourd'hui, ces femmes demandent une enquête. Quand ce genre de révélation arrive aux oreilles d'un groupe d'une organisation de travail, il est normal de mener une enquête en interne pour investiguer sur les faits. À date, cela n'a toujours pas été fait par la maison d'édition Brajlon, ce qui est grave et encore une fois est symptomatique des œillères que peuvent avoir les personnes qui gèrent cette affaire. Aujourd'hui, ces femmes qui ont témoigné demandent des réponses. elles veulent aussi que les choses changent chez Brajlon, mais pas seulement chez Brajlon. Plus globalement, dans le monde de l'édition, pour que ces situations ne puissent plus arriver ou que, si elles arrivent encore, car elles seraient utopiques de penser qu'elles n'arriveront plus, que la libération de la parole soit possible et que des conséquences soient envisagées. La politique de l'autruche ne fonctionne pas et ne fonctionnera pas. Et nous, lectrices, lecteurs, nous avons un rôle à jouer. Par notre pouvoir d'achat, par les livres que nous achetons, à quel système avons-nous envie de participer ? Et notre rôle, c'est aussi d'exiger et de continuer à demander des réponses, à commencer par la maison Brajlon, qui n'a toujours rien dit depuis un mois sur son compte Twitter, qui ne s'est toujours pas exprimé à ce sujet. Je vous invite à vous joindre au mouvement avec le hashtag Brajlon répond et que nous alpaguions ensemble la maison d'édition sur les réseaux sociaux car si nous ne faisons pas bouger à l'aube de ces révélations la maison d'édition à Brajlon, eh bien, je dois le dire, ça présage d'assez mauvaises choses pour la suite et pour le monde de l'édition en général. C'est beaucoup plus loin que le seul monde de l'édition en ne nous trompant pas. Travailler dans des conditions saines, professionnelles, où l'on n'est pas en situation de vulnérabilité, ça me semble devoir être la norme, la base et pas l'exception. Je tire mon chapeau aux femmes qui sont à l'origine de cette révélation, qui sont à l'origine de cette enquête. Aujourd'hui, c'est très très dur pour elles que un mois plus tard, après les révélations, rien ne se soit passé. Cette vidéo est terminée. Je vous mets toutes mes sources, tous les liens dans la description. Je vous invite à aller voir par vous-même les différents articles car vous verrez tout ce que je n'ai pas pu traiter dans cette vidéo qui était déjà assez longue. C'est un format ou en tout cas un thème que je n'avais pas encore traité sur la chaîne mais pour moi il était très important de pouvoir être en capacité d'utiliser ma plateforme pour aussi partager cette affaire que je trouve choquante déjà et qui en plus m'a particulièrement énervée avec cette absence de réponse. Juste, ce n'est pas possible. Et je vais continuer à traiter de sujets littéraires mais aussi de sujets d'actualité comme celui-là a pu en faire partie quand j'estime que c'est nécessaire. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses, que vous avez découvert des choses. Je vous invite vraiment à la liker, partager, commenter parce que ça donne de la visibilité déjà sur YouTube et en plus ça va permettre de donner de la visibilité à cette affaire aussi qui est mon but premier. Et si vous êtes arrivé jusque-là, je vous invite à vous abonner à la chaîne parce que si j'ai fait encore une pause un peu longue, je vais vraiment revenir avec des contenus aussi, avec des surprises qui j'espère vous plairont beaucoup. Donc j'espère que vous continuerez à suivre l'aventure Qu'est-ce qu'on lit à mes côtés. Je vous dis à très bientôt et à une prochaine vidéo.